Générique Bonjour à tous et bienvenue sur Green Hill Memories pour ce nouveau numéro de collection de ludothèque ici donc aujourd'hui avec 5 jeux Megadrive mais 5 jeux Megadrive qui seront tirés de films voilà on disait souvent à l'époque que les jeux souvent qui étaient tirés de films étaient assez souvent ou régulièrement mauvais et bien bon ce qui n'est pas faux pour certains bien évidemment mais il y a quand même quelques bons trucs dans le tas et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui avec cette petite sélection de 5 jeux et bien sans plus attendre c'est parti alors premier jeu de cette sélection voilà édité par Sunsoft le Batman tiré du film donc le premier film de Tim Burton le Batman de Tim Burton le premier Batman de Tim Burton avec Michael Keaton donc dans le rôle de Batman alors évidemment ce film Batman a bénéficié de plusieurs adaptations consoles toutes quasiment brillantes voilà je citerai la version Game Boy qui pour les plus nostalgiques sera une super version je pense à Axel qui adore cette version Game Boy alors également la version NES tout à fait mythique et un des meilleurs jeux Batman même encore à ce jour voilà mais on parle très peu souvent de l'adaptation du premier Batman de Burton donc sur Mega Drive que voici voilà la petite intro en train de tourner à mes côtés donc voilà édité par Sunsoft donc le même éditeur également que la version Game Boy Game Boy et puis la version NES alors ce qui est notable de comment dire de constater voilà ce qui est bien de constater de la part de Sunsoft c'est que malgré qu'ils possédaient la licence et qu'ils ont fait leur jeu Batman sur plusieurs plateformes et bien ils ont fait tous des jeux différents voilà que c'est la version Game Boy la version NES ou cette version Mega Drive ici présente voilà bah ça sera tous des jeux différents alors après de cette version Mega Drive donc on peut noter des similitudes au niveau des musiques avec les versions NES voilà donc notamment la musique des boss par exemple qui sera en commun enfin ici donc avec le chipset sonore Mega Drive bien évidemment alors bah qu'est-ce que c'est que ce Batman bah c'est voilà c'est une sorte de beat them all on avance on frappe peut-être un petit peu kitsch maintenant peut-être devenu un petit peu un petit peu kitsch un petit peu obsolète mais voilà par contre qui garde bien l'esprit du film voilà au début on je crois on s'introduit dans l'usine si je me souviens bien et voilà il va se passer l'affrontement avec Jack Napier qui va tomber dans la cuve et devenir Joker donc si je me souviens bien à moins que je confonde avec la version d'Atari ST à l'époque voilà ça fait un petit moment que j'ai pas joué cette version de Batman voilà bah là on voit tourner littéralement le jeu voilà donc un beat them all bah comme on aime y jouer et comme on aime les voir alors voilà ça va se passer Batman debout va donner des coups de poing donc par terre on peut voilà se coucher ça va donner des coups de pied également Batrangle à disposition grappins donc les grappins qui vont nous permettre de monter à la verticale donc sur des tuyaux des plateformes etc voilà des effets de pluie on voit les effets de pluie pour le le premier niveau qui sont vraiment plutôt sympa plutôt sympatoche donc voilà alors pour Batman sur Megadrive c'est pas le meilleur beat them all de la Megadrive certes mais c'est un bon jeu voilà c'est pas un grand jeu mais c'est un bon jeu voilà que je peux vous recommander assez fortement il est pas facile facile mais par contre si je me souviens bien donc on peut être dans les options changer les difficultés changer également le nombre de vies et je crois de mémoire donc on a des continues de manière illimitée voilà qui vont permettre de pouvoir le terminer voilà si je me souviens bien une petite heure ça sera bâché donc avec au total je sais plus 6 ou 7 niveaux voilà donc Batman sur Megadrive pas un grand jeu mais pas un mauvais jeu très loin de là voilà moi je le qualifierais en bon jeu voilà c'est un bon petit jeu que je pourrais vous recommander on viendra sur le prix tout ça dans la conclusion comme d'habitude alors deuxième jeu de cette sélection vous le voyez à l'écran le Power Rangers The Movie donc le film tiré donc de la série Power Rangers voilà avec le succès que ça a connu ils avaient décidé à l'époque donc d'en faire un film et voilà l'adaptation du film donc sur console voilà donc ici la version Megadrive donc sorti en 95 vous voyez à Beats & Maul tout ce qu'il y a de plus classique et comme on aime les voir un Beats & Maul on peut jouer à 2 donc on a le choix d'incarner donc les 5 Rangers plus le Ranger alors c'est le Ranger bah celui là là le blanc ou le vert là je me souviens plus enfin c'est Tommy quoi je me souviens plus s'il est vert ou blanc enfin comment il l'appelle donc voilà bah c'est un petit Beats & Maul alors sans prétention donc il sera un Beats & Maul on va dire donc plus classique que Batman parce que Batman lui va plutôt proposer aussi des phases un petit peu d'action un petit peu plus plateforme voilà tandis que lui bah le Power Rangers The Movie ce sera vraiment un Beats & Maul dans la lignée d'un Street of Rage par exemple voilà tout ce qu'il y a de plus classique comme on les aime finalement quoi alors bon ça sera pas un grand Beats & Maul ce sera pas un grand jeu ça sera comme la star de Batman ce sera pas non plus un mauvais jeu ça sera un bon jeu voilà le Power Rangers il est somme toute assez classique assez répétitif il aura des mécaniques de gameplay très très classique alors à noter quand même qu'on peut dacher voilà donc ça c'est plutôt cool en tapant deux fois la direction où on veut aller ça nous permet de dacher alors également on peut maintenir le bouton d'attaque enfoncé ça va permettre de charger une attaque et de faire une attaque d'utiliser l'arme du Power Rangers donc alors également quand on saute sur place on saute ça fait un coup de poing enfin voilà quelques petites nuances au niveau des coups voilà alors après bon bah comme tout un petit peu les classiques du genre Power Rangers se révélera un petit peu répétitif mais voilà comme je dis une petite partie de temps en temps c'est il est plaisant il est plaisant à jouer il est pas très difficile voilà puis comment dire il comporte également après bah les classiques fight en Megazord voilà on va se retrouver dans les rues un petit peu voilà comme Godzilla quoi et on va affronter des monstres géants voilà donc Power Rangers The Movie comme je disais pas un jeu exceptionnel mais pas un mauvais jeu c'est un bon jeu voilà un bon jeu que qui est sympa de posséder dans toute ludothèque dans toute ludothèque Megadrive je vous le recommande alors troisième jeu de cette sélection là encore pas de suspense vous le voyez à l'écran le magnifique True Lies donc tiré du film avec Schwarzy et Jamie Lee Curtis donc film réalisé par James Cameron on le présentera pas hein évidemment alors voilà True Lies on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet bah il s'agit d'un voilà d'un run and gun vu de haut alors moi il y a un truc que vraiment je comprends pas avec ce True Lies c'est que à l'époque quand il est sorti alors je sais pas j'ai pas vu la date ici c'est peut-être 94 ça doit être dans ces eaux là on essaiera de regarder après mais le jeu il a été flagué à peu près dans tous les magazines de l'époque par toutes les critiques alors que putain mais en adaptation de film mais il y a vachement pire quoi le True Lies je suis désolé mais c'est un bon jeu voilà par exemple je me souviens Player One il l'avait noté 65% alors faut se mettre dans la tête que Player One tous les jeux qui étaient notés en dessous 85 ou 80% bah en gros c'était de la merde quoi donc genre 85% c'était 5 sur 20 quoi enfin bon j'exagère un petit peu mais c'est pour remettre un petit peu dans le contexte de l'époque donc il y a une espèce de bashing une espèce de bashing à l'époque concernant ce True Lies et franchement moi je comprends pas alors bon c'est vrai qu'il faut se remettre aussi dans le contexte payer ça peut-être 60 euros bon voilà contrairement au ce que va proposer le jeu bon ça sera peut-être un peu cher et encore mais après le trouver en occasion même aller on va dire à 200 francs et un équivalent de 30 euros mais là mais t'en as pour ton pognon quoi mais même encore aujourd'hui quoi alors True Lies donc comme je disais c'est un run and gun alors qu'il va être extrêmement varié donc il va suivre la trame scénaristique du film mais pas que qui va se permettre d'extrapoler sur certaines scènes quoi par exemple je me souviens quand Harry s'échappe de l'île vers la fin du jeu où la bombe du clair est à deux doigts de péter voilà bon bah là il s'enfuit mais là on va traverser une espèce de complexe industriel enfin voilà ils ont rajouté des niveaux pour rajouter du contenu au jeu donc ils ont extrapolé par rapport au fil mais ça c'est plutôt à bon point je trouve voilà alors après concernant la durée de vie il faudra compter voilà un bon après-midi pour terminer le jeu par contre voilà ce qu'on peut lui reprocher un petit peu à ce True Lies peut-être un petit peu voilà ce qu'on pourrait reprocher aussi à d'autres jeux d'époque mais voilà il peut paraître un petit peu un petit peu redondant un petit peu répétitif dans son action donc peut-être c'est ce qui a plombé sa note à l'époque par contre très bon point c'est qu'il propose un système de mot de passe donc il permet d'y jouer plusieurs fois en plusieurs fois donc ça c'est plutôt très bien pensé de la part des programmeurs pas mal d'armes à disposition des shotguns, des usis, des grenades on peut changer d'arme à tout moment voilà le Harry Tasker se manie plutôt bien dans l'ensemble avec un système de roulades voilà un petit peu à la Shock Troopers voilà mais voilà ce jeu est antérieur à Shock Troopers donc il va permettre d'esquiver les tirés de mythes voilà avec des décors somme toute relativement variés voilà moi franchement moi ce True Lies alors à l'instar des prédécesseurs que je viens de présenter ça sera pas un grand jeu exceptionnel mais ça sera pas non plus un mauvais jeu très loin de là le True Lies ça sera un bon jeu plutôt même un super bon jeu à posséder dans sa collection alors Omega Drive et Super Nintendo parce que le jeu existe aussi en Super Nintendo je reviendrai dans la conclusion sur les différentes versions qui peuvent exister des différents jeux que j'ai proposés comme j'ai dit un petit peu aussi pour le Batman voilà True Lies on va regarder bah non il y a pas la date à l'écran donc ça doit être dans les 94 voilà True Lies donc un jeu que je vous recommande ainsi que le film alors quatrième jeu de cette sélection vous voyez déjà l'éditeur Océan avec voilà un décor un peu sombre qu'est-ce que cela peut être ? voilà hein vous le voyez en train de... le titre en train d'apparaître à l'écran le Adam's Family Values donc en français les valeurs de la famille Adam's le deuxième film donc sur la famille Adam's alors le Adam's Family Values va être un jeu d'aventure type Zelda voilà mais alors avec une large sauce hardcore dessus parce que alors là attention c'est pas Mickey les enfants c'est... ça va être du vilain de chez vilain quoi celui-là alors donc la trame scénaristique voilà de Adam's Family Values c'est que si je me souviens bien donc Fester va rencontrer donc enfin déjà Gomez et Morticia viennent d'avoir un troisième enfant pubère voilà et puis l'oncle Fester va tomber amoureux de la nounou voilà puis il va arriver diverses aventures enfin ça c'est l'histoire du film parce que le jeu lui va... lui il va s'en foutre complètement du film il va reprendre le scénario que pubère il s'est fait kidnapper donc très certainement par la nounou et ça va donner lieu voilà à traverser tout l'univers comment dire atypique et folcloresque et gothique de la famille Adam's alors la famille Adam's qui a un esprit super barré et bien le jeu le sera tout autant si ce n'est pire avec des énigmes complètement tordus alors là comme je vous disais alors là attention c'est hyper chaud alors on va on va jouer uniquement avec un seul personnage donc l'oncle Fester voilà ça sera vu de haut comme un Zelda et donc on peut interagir avec les différents membres de la famille Adam's Morticia Gomez etc. alors ils vont bouger dans le jeu et donc le but ça va être au début Morticia va nous envoyer je sais pas où enfin je crois dans les premiers niveaux du jeu ça va être de traverser une serre d'abord de voilà d'ouvrir le portail de tuer une plante de gagner une clé d'ouvrir le portail et puis plus loin d'aller traverser une serre enfin voilà ça c'est les prémices du jeu alors le jeu ne possède pas de piles de sauvegarde mais donc va proposer un système de mot de passe un système de mot de passe à rallonge donc ça fait bien chier mais bon voilà c'est toujours mieux que rien hein on saluera Jurassic Park sur NES sur Super NES excusez moi donc voilà alors le seul moyen de sauvegarder dans ce jeu c'est de trouver le cousin machin Cousin Hit là celui qui a le même chapeau que moi avec les lunettes de soleil et puis plein de poils là puis qui parle comme ça donc alors lui il va te donner des mots de passe à rallonge alors le problème de cousin machin c'est que on va le trouver mais hyper loin il va falloir faire peut-être 2-3 heures de jeu avant de le trouver il va se planquer dans les marais cet enfoiré et puis après alors voilà il bouge alors après tu vas revenir au même endroit il va bouger le jeu c'est un putain de what the fuck il va falloir trouver des objets des nouvelles armes alors l'arme de base de Fester au début on va commencer alors on va avoir 3 têtes de mort qui seront en fait les coeurs comme dans Zelda et donc Fester possède un petit rayon électrique qui tire avec sa main et au fur et à mesure que tu te fais toucher quand il te reste juste un point de vie finalement et bah ton rayon il va être tout petit ce qui fait que le jeu il va vraiment devenir hardcore quoi c'est à dire que plus tu te fais toucher plus ça devient dur quoi alors évidemment bon il y a matière à gagner différents points de vie au fur et à mesure du jeu bien évidemment mais voilà je le rappelle la difficulté elle est elle est mais franchement mais elle est horrible alors aussi bien au niveau des énigmes c'est super tordu que aussi bien de la difficulté in-game voilà bah de le jeu il est jouable mais voilà le fait de rencontrer les ennemis tout ça là c'est vraiment mais c'est super dur et il va falloir le jeu est assez vaste c'est assez grand il va falloir naviguer là dedans et essayer de comprendre un petit peu où faut aller donc moi je vous le conseille maintenant bah c'est vrai que voilà dans le système de jeu ça aura vieilli quand même c'est vachement rébarbatif peut-être même y compris à l'époque c'était vraiment super vilain je vous conseillerais de le faire avec un playthrough sur internet ou une soluce et du coup ça deviendra plus agréable à faire parce que même avec la soluce sous le nez il faut quand même l'exécuter et arriver à parvenir à battre le jeu et c'est vraiment super dur c'est le jeu c'est vraiment un challenge donc voilà tu l'auras compris toi qui est fan de jeux d'aventure et de jeux voilà un petit peu typé Zelda et que si tu aimes bien la famille Adam c'est leur univers un peu barré et bah le Adam Sam Isvalu il est fait pour toi alors dernier jeu de cette sélection un jeu sorti assez tardivement sur nos bonnes vieilles consoles 16 bits en 95 peut-être si je ne m'abuse acclaim quelques indices voilà on voit le titre apparaître à l'écran le bourrin absolu Demolition Man avec Stallone et Wesley Snipe film excellent voilà un film incontournable dans la la carrière de Steven Star Stallone enfin à mon avis c'est quand je l'ai regardé encore il y a quelques jours mais c'est une poilade ce film alors vous allez noterait la qualité des digits voilà donc euh alors je ne sais pas si vous avez entendu parler les qualités des voix digitalisées sur Megadrive pour une fois elles seront supérieures euh à la version Super Nintendo parce que oui il existe aussi sur Super Nintendo le jeu c'est un des jeux les plus bourrins qui existe j'adore ce jeu ce jeu c'est juste magnifique quoi alors c'est une espèce de run and gun un petit peu plateforme voilà mais c'est frénétique c'est bourrin donc on incarne Stallone bien évidemment à la poursuite de Simon Fenix voilà alias Wesley Snipe donc euh voilà mais que dire de plus alors le jeu va alterner là on voit le premier niveau par exemple le jeu va alterner des phases vue de côté plateforme enfin tout ce qu'il y a de plus classique voilà comme vous pouvez voir donc ouais on peut monter des échelles tout ça mais il va également proposer des phases vue de haut voilà un petit peu à la true life que je viens de vous présenter mais alors mais pfff mais c'est frénétique ça pète dans tous les sens on pète le décor on sauve les citoyens alors dans le futur be well be well soyez heureux et les voix digit il y en a partout à gogo c'est rigolo le jeu il est fun putain mais c'est bourrin quoi alors après je sais pas s'il a un système de mot de passe de sauvegarde je me souviens plus enfin voilà il propose comme les jeux d'époque il va proposer peut-être 6-7 niveaux enfin la moyenne donc c'est à dire que voilà peut-être en une heure une heure et demie enfin voilà un petit après-midi on va pouvoir le terminer option action non il n'y a pas de en effet il n'y a pas de système de mot de passe donc Demolition Man un jeu peut-être même plus bourrin que le film déjà que le film il met la palme assez haut mais alors le jeu il est peut-être encore pire quoi donc Demolition Man n'est pas un bon jeu Demolition Man est un grand jeu ouais ouais les gars Demolition Man ça c'est voilà c'est une boucherie à posséder sur Mega Drive aussi bien sur Super Nintendo un putain de run and gun frénétique voilà j'ai rien d'autre à dire rien d'autre à ajouter c'est teste le sur Emule on va on va on va développer un petit peu plus dans la conclusion si besoin voilà et ben tout de suite pour la conclusion et bien voilà chers amis je vous retrouve en conclusion de cette sélection de 5 jeux Mega Drive voilà donc 5 jeux Mega Drive adaptés de films j'espère que cette petite sélection vous aura plu voilà on va faire le ensemble la conclusion la récapitulative donc le premier de cette sélection qui était le Batman donc tiré du film Tim Burton voilà je vais vous montrer voilà complet boîte notice donc Batman alors comme je le disais donc par Sunsoft également disponible sur Game Boy et NES mais tous seront tous des jeux différents alors ce Batman aujourd'hui ben combien que ça vaut alors j'ai regardé un petit peu ça tournerait à peu près maintenant aux alentours des 40 euros ce qui ferait cher quand même moi je trouve voilà ça fait cher pour ce que le jeu il a à offrir allez moi on va dire jusqu'à la barre symbolique des 30 euros frais de port compris ça pourrait peut-être passer encore le jeu est sympa c'est un bon jeu comme j'ai dit comme vous avez pu le voir voilà c'est pas c'est pas le meilleur jeu Batman qui existe c'est clair mais c'est un bon petit jeu donc voilà si au détour d'une boutique ou d'un cash je ne sais quoi tu le trouves aux alentours des 15-20 euros par exemple ben faut pas du tout hésiter à se faire plaisir donc le Batman premier jeu de cette sélection maintenant le deuxième alors donc c'était donc le Power Rangers The Movie alors ici voilà donc bah oui il est complet aussi hop celui-là donc je viens de regarder j'étais pas sûr il est également également sorti sur sur Super Nintendo alors est-ce qu'il y a une version Game Boy ou pas j'ai pas vérifié de toute façon même si c'est le cas je pense que ça sera assez anecdotique peut-être il y a une version Game Gear je sais pas vous mettrez dans les commentaires je m'en souviens plus donc voilà donc Power Rangers The Movie donc qui sera le même jeu sur Super Nintendo et Mega Drive donc peut-être avec une réalisation un petit peu plus pastel comme d'habitude sur Super Nintendo et des musiques de meilleure qualité je pense ça sera le standard d'époque voilà souvent la Super Nintendo techniquement supérieure à la Mega Drive mais après voilà c'est un beat them all pour moi ça sera plus de charme sur Mega Drive je trouve donc comme je disais Power Rangers The Movie qui sera pas forcément un grand jeu mais qui sera pas non plus un mauvais jeu très loin de là un bon petit beat them all sans prétention voilà c'est exactement le mot mais qu'on aura plaisir de jouer de temps en temps voilà une fois ou deux tous les ans par exemple ça fera l'affaire largement donc ce Power Rangers The Movie alors j'ai regardé un petit peu combien que ça vaut maintenant voilà on peut je pense que 25 30 euros je parle complet voilà c'est tout à fait possible de l'avoir dans ces prix là avec le frais de port ce qui sera peut-être un petit peu cher voilà ça c'est complètement le genre de jeu qu'on trouve à l'époque à cash à 5 euros maximum et 20 francs et tout le monde s'en foutait quoi mais bon c'est peut-être une époque c'est une époque révolue les amis donc maintenant il faut s'y faire à des prix 20 à 30 euros alors bon bah après à toi de voir mais si t'es un gros fan de beat them all et que tu sais plus quoi te mettre sous le pad sous le stick arcade voilà ce Power Rangers The Movie ça peut être une bonne petite alternative bon si t'es bien les Power Rangers disons si t'aimes pas l'univers faut même pas y penser voilà le Power Rangers The Movie c'est bon on va décaler un petit peu les jeux laisser la place pour les copains voilà voilà alors le troisième vous avez vu le True Lies donc qui s'est fait injustement bâcher je trouve à l'époque voilà un bon petit run and gun comme je disais là encore pas un grand jeu mais très loin d'être mauvais c'est vraiment un bon jeu sans prétention également par Acclaim donc voilà en boîte notice je le possède également donc Acclaim qui était souvent chargé des adaptations voilà de films sur console comme le Stargate que je vous avais précédemment présenté qui est également un bon petit jeu aussi j'ai en tête le Juge Dread par exemple donc voilà toutes les adaptations d'Acclaim de mémoire c'est pas c'est pas pourri quoi ça sera pas des grands grands jeux peut-être certes mais ça sera pas non plus des mauvais jeux très loin de là et ce trou là il est complètement dans la norme d'époque alors je rappelle ces notes une soixantaine de pourcent à Player One et je me souviens plus à console plus c'était garnieux mais voilà moi je comprends pas je comprends pas c'est un bon run and gun avec un système de mot de passe plusieurs armes à disposition j'ai oublié de le mentionner mais des bruitages tout à fait convaincants surtout au niveau des armes donc ça c'est vraiment super appréciable les fusillades et les pétarades elles sont vraiment elles sont vraiment bien les bruitages sont vraiment de bonne facture c'est vraiment plongé dans l'ambiance et ça c'est un point quand même primordial dans ce genre de jeu alors True Lies qui existera donc également en version Super Nintendo je pourrais pas vous en parler parce que le comment dire donc j'ai jamais joué à la version Super Nintendo j'ai toujours joué à cette version Megadrive alors True Lies comment que ça vaut ? et ben c'est pareil il a monté un petit peu et à mon avis si lui il a monté un petit peu en prix c'est pas par hasard justement donc maintenant ce True Lies donc ben il faut compter voilà il faut compter une petite quarantaine d'euros quand même et oui pour mettre la main dessus donc complet boîte notice donc c'est évident que aux alentours de tes promenades si tu le vois dans la cache une dizaine quinzaine d'euros ou une vingtaine d'euros y compris dans chez nos amis qui ont des magasins qui possèdent des magasins spécialisés voilà et ben si tu le vois dans cette gamme de prix là ben faut pas hésiter tu passeras un bon moment et le jeu est assez long là franchement t'en as pour ton pognon donc voilà c'est un petit peu comme je disais peut-être l'aspect un petit peu négatif peut-être l'aspect redondant et l'aspect répétitif du titre voilà étant donné qu'il y a un système de mot de passe c'est plutôt plutôt bien vu alors également il a une scène une courte scène shoot them up à la fin où donc je sais pas si t'as vu le film si tu t'en souviens où Chouarzy récupère l'avion et donc il va flinguer les enfin il se met en route pour aller chercher sa fille justement dans l'immeuble et ben là comment dire oui voilà il va survoler le pont où il va falloir récupérer sa femme justement donc là ça va donner lieu à une ouais une phase de shoot qui va être assez courte mais qui va être bourrin mais voilà ben comme le jeu quoi donc voilà true lies un bon jeu alors 40 euros ça les vaut peut-être pas aujourd'hui voilà moi je sais pas j'hésiterais à mettre à mettre ce fric là dedans si je l'avais pas mais voilà un bon jeu assurément ça très très loin des critiques de ce qu'on pouvait lire à l'époque true lies moi je je te le recommande allègrement sans problème alors après ben le quatrième le adam's family's values donc là encore j'ai la chance de le posséder complet alors je le possède également en super nintendo donc je pourrais pas vous le montrer là parce que je l'ai pas à portée de main il est il est chez moi en france voilà donc mais euh c'est intéressant de noter les deux les sim au moins les différences de ces deux versions déjà ce qui choque bon comme souvent c'est l'aspect graphique mais euh mais pas que parce que euh la différence entre les deux peut-être je vais essayer de vous mettre deux vignettes je sais pas je vais voir mais euh les couleurs seront différentes voilà souvent bon bah on prend l'exemple du true lies ou du power rangers qui sera le même jeu euh voilà méga drive super nintendo avec les différences techniques classiques aux machines mais là adam's family donc euh bon bah une différence au niveau musique hein bien évidemment beaucoup plus midi euh sur euh méga drive euh beaucoup plus travaillé sur super nintendo avec des effets des effets de pluie sur super nintendo ou de brouillard des fois parfois donc euh mais des couleurs beaucoup plus pastel comme je disais donc euh sur super nintendo comme souvent la plupart des jeux mais comme je disais il va y avoir une grosse différence de grain graphique une différence de couleur en fait ça va être euh ça va être beaucoup plus terne sur méga drive alors je sais pas si ça a été volontaire ou pas euh de la part des 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 programmeurs mais on voit quand même une nette différence euh entre les deux versions et et vraiment la version méga drive du coup va beaucoup plus coller euh euh à l'ambiance du film et à l'ambiance que le jeu surtout va nous proposer le film étant une comédie mais le le jeu étant quand même un jeu d'aventure euh 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 voilà avec une ambiance quand même très lourde euh très pesante des des voilà une ambiance très gothique euh en général et bah je vais trop je vais moi je trouve que le 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 la version méga drive se prête mieux parce que le justement le choix des couleurs euh par rapport à la version nintendo va être beaucoup plus mature euh sur méga drive elle va coller beaucoup mieux au titre je trouve c'est mon avis personnel hein le le jeu quoi qu'il en soit ça c'est un bon jeu franchement voire limite très bon jeu mais mais attention comme je le disais la la sa difficulté est telle euh euh qui ne sera pas pour tout le monde hein il va vraiment falloir le faire euh accompagné d'une soluce ou d'un playthrough faut pas hésiter euh parce que c'est vraiment tordu donc euh mais voilà c'est comme je le disais si t'es fan euh de jeux d'aventure euh euh voilà bah type un petit peu zelda et que t'aimes bien euh l'univers décalé et euh et loufoque de la famille euh Adam c'est bah euh enfin le Adam's family is values ça c'est voilà c'est pas un jeu qu'il faut passer à côté que ce soit sur Super Nintendo ou Megadrive et la preuve maintenant il a un certain prix alors je vais pas regarder pour la version Super Nintendo je vais vous parler de la version Megadrive là euh donc complet comme ça il va falloir compter maintenant environ 70 euros donc ce qui est une certaine somme mais ce qui peut l'évaloir si t'es en quête euh euh de jeux d'aventure et que t'as écumé tous les soleils ou légendes de Thor euh sur Megadrive et que vraiment t'adore ce genre de jeu euh euh ce style de jeu et que tu sais pas trop quoi te mettre sous la dent et que tu connais pas ce Adam's family is values et bah découvre le par défaut sur emulateur tu m'en donneras des nouvelles mais voilà moi je pense que c'est un jeu euh pour tout tout celui qui aime bien les jeux d'aventure c'est un jeu qu'on peut pas passer à côté voilà le Adam's family is values et donc le dernier putain mais le le un de mes jeux préférés sur sur Megadrive et sur l'air 16 bits euh euh total le Demolition Man euh euh qui est assez peu connu hein qui est assez peu connu euh euh parce qu'il déjà un il est sorti tardivement euh donc déjà alors euh sur Super Nintendo ou Megadrive oui il existe aussi sur euh Super Nintendo euh donc euh quoi dire alors oui parce que de mémoire j'ai pas vu j'avais pas vu de test à l'époque dans les magazines que ce soit euh donc euh Megaforce euh ou bien Console Plus ou Player One voilà je les achetais tous les mois à l'époque et il est complètement passé à la trappe enfin du moins dans les critiques je comprends pas pourquoi alors peut-être que voilà les éditeurs l'avaient pas envoyé à l'époque aux rédactions pour pouvoir le chroniquer putain c'est vraiment dommage parce que même à l'époque on le trouvait pas hein le jeu était vraiment euh je l'ai découvert que tardivement j'ai dit putain de merde il y a eu un un Demolition Man sur sur Super Nintendo et Megadrive alors que voilà je le possédais en 3DO en 3DO il était assez connu et euh voilà il était aussi noté dans les dans les magazines donc Demolition Man dans nos têtes à l'époque des c'était c'était sur 3DO et quand j'ai découvert assez tardivement qu'il existait donc euh bah voilà la version Super Nintendo la version Megadrive voilà euh que version Megadrive euh j'ai pas notice voilà donc euh mais que j'avais acheté à notre ami Retronico que je salue donc euh mon cher Retronico bah voilà il est là le Demolition Man et bah mais putain mais quand j'ai joué avec j'ai oh putain ça c'est tout ce qu'on voulait voir voilà sur 16 bits de la plateforme pas pas trop prise de tête un petit peu à l'instar d'un Terminator sur euh sur méga CD où on avance en général des petites phases plateformes mais rien de méchant de l'action mais non-stop c'est bourrin les phases vidéo mais c'est complètement con euh alors on va avoir donc le choix alors on tire en phase 2 de soi ou bien je crois si on appuie sur B ça permet de tirer en arrière donc euh 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 une feature de gameplay qui est très très intéressante à l'époque on ramasse les 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 comment dire les civil be well be well dans tous les sens le jeu est complètement absurde c'est complètement débile c'est complètement con ça shoot dans tous les sens là encore comme le True Lies la qualité des bruitages les gunfights et tout et je le rappelle les voix digitalisées pour une fois seront supérieures sur Megadrive euh avec une une netteté et une clarté voilà et 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 ça donne tout le charme au jeu parce que le le film voilà aujourd'hui on peut on le regarde avec un petit nanardesque mais le film il est il est monumental et le jeu il est tout autant donc voilà Demolition Man que je mais que je vous conseille mais mais absolument dans toute ludothèque Megadrive ou Super Nintendo j'ai pas regardé combien il vaut en Super Nintendo alors par contre en Megadrive attention euh voilà j'ai regardé alors pour un jeu complet euh ben il va falloir compter plus d'une centaine d'euros et oui ça fait mal mais s'il vaut plus d'une centaine d'euros à mon avis c'est pas par hasard parce que un il est pas courant deux il est pas trop connu ok certes et trois surtout c'est une bombe ça ça c'est une bombe les gars c'est pas un bon jeu comme je vous le disais c'est un super titre c'est un un très grand jeu un très grand jeu de l'air 16 bits pour tous ceux qui aiment euh les les jeux euh les jeux euh les jeux euh un handgun bien évidemment Demolition Man une excellente adaptation de film donc voilà bah tout ça pour conclure que quand on fait le tri alors certes hein on a eu des merdes euh on pensera à euh euh aux adaptations de Terminator 2 souvent qui était pas trop euh pas trop brillante mais voilà on en a d'autres en tête euh comme j'ai cité par exemple Juge Dred euh 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 qui est voilà qui est une bonne adaptation également que peut-être je vous présenterai plus tard le Stargate euh euh que je vous ai présenté également euh 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 précédemment dans une autre vidéo qui est également un super jeu euh euh 16 bits voilà le Stargate ah tiens je vais poser Evolution Man voilà et puis euh alors également qu'est-ce qu'on a d'autre euh bon bah l'adaptation du film Batman le Batman Returns bon qui sera un peu moins bon enfin il sera moins bon que le Batman euh que je viens de vous présenter après il y a le j'avais hésité dans cette sélection à inclure alors par exemple le cobaye The Landmower Man que je vous présenterai peut-être euh euh ultérieurement The Page Master aussi donc euh chez nous en France qui s'appelle euh 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 alors si vous me souvenez là c'est Richard au pays des livres magiques avec euh donc euh moitié euh euh moitié film et moitié dessin animé alors euh au début film et ensuite dessin animé donc avec euh Michael E. Culkin euh euh la star de Maman j'ai raté l'avion par exemple donc j'avais voilà et euh j'ai fait une sélection de cinq jeux je garderai ces films-là euh ces jeux-là donc euh euh pour une prochaine sélection peut-être et bien en attendant j'espère que cette vidéo euh vous aura plu si vous avez euh des commentaires ou des choses à ajouter euh 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 par rapport à ce que j'ai dit euh n'hésitez pas à compléter euh 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 ce que euh euh ce que j'ai dit dans cette vidéo et puis voilà un petit partage un petit pouce bleu comme d'habitude ça fera plaisir et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Green Hill Memories bah pour d'autres vidéos des LSP, des vidéos tests, des présentations de collections etc etc et comme d'habitude n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu 1 1 2 2 3 Sous-titrage FR ?